Ce lundi, il sera dans le téléfilm Lié pour la vie, aux côtés de Laetitia Milo et Christiana Riali. Une fiction adaptée du roman néponyme publié par Laetitia Milo en 2017, qui raconte l'histoire d'une championne d'équitation qui voit son rêve se briser après un accident de la route. Visage incontournable des fictions télévisées comme Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, Meurtre à ou encore Le Bazar de la Charité, Antoine Dulerie est plus discret concernant sa vie privée. En couple avec l'actrice et réalisatrice Pascale Pouzadou depuis plus de 25 ans, ils ont ensemble deux enfants, Raphaël, né en 1997 et Lucien, né en 2003. C.E.S.T. en 1994, sur le tournage du téléfilm La Récréation, que les deux comédiens se rencontrent. Elle n'avait que trois jours de tournage. Moi, j'étais divorcée d'une styliste et sortais d'une histoire avec Mathilde Seignier, se souvient Antoine Dulerie dans les colonnes de Paris Match. Notre histoire d'amour s'est construite progressivement. J'avais du mal à m'engager à nouveau. Et 26 années plus tard, C.E.S.T. une histoire qui roule toujours. Pascale Pouzadou, un parcours discret mais brillant habité par la même passion du cinéma que son conjoint, Pascale Pouzadou s'est illustré à l'écran dans les yeux du plafond, de Mathieu Amalric, en 1993, ou encore dans Tango de Patrice Lecomte, la même année. Côté séries, la comédienne est apparue dans Navarro, le retour d'Arsène Lupin ou encore les petits meurtres d'Agatha Christie. Mais si y est-il surtout en tant que réalisatrice que Pascale Pouzadou s'est démarquée avec le court-métrage Mon Jour de Chance, sorti en 1997, pour lequel elle a reçu deux prix au Festival de l'Alpe d'Huez ou encore le court-métrage Il Faut que ça Brille, récompensé du grand prix du public du Festival de Sarla. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...